Bonjour à tous ! Êtes-vous certain de tout savoir sur le partage d'écran dans Microsoft Teams ? Saviez-vous que ce que vous voyez en tant que présentateur n'est pas forcément ce que les autres participants voient ? Ah ! Et oui, parce que vous, sur votre grand écran, les caractères sont suffisamment grands, c'est parfaitement lisible et vous pouvez mettre un maximum d'informations. Mais pensez à ceux qui reçoivent votre contenu sur leurs tout petits écrans d'ordinateur portable. Alors, dans cette vidéo, je vous dévoile les coulisses de Microsoft Teams et vous donne deux astuces simples, rapides et efficaces pour partager vos contenus. Allez, c'est parti ! Let's go ! Alors, commençons par les bases et les quatre façons de partager nos supports. Pour partager votre contenu dans Microsoft Teams, il faut cliquer sur le bouton de partage juste ici. Alors, pour ceux qui utilisent régulièrement cette fonction, n'hésitez pas à utiliser le raccourci suivant CTRL-MAGE-E. Une fenêtre s'ouvre alors et vous propose de partager votre écran. Si vous en avez deux, voire trois, comme moi, vous devrez sélectionner l'écran que vous souhaitez diffuser. L'intégralité de votre écran est partagée. Donc, attention aux documents confidentiels que vous auriez laissés réduits et que vous ouvrez par erreur ou encore aux notifications d'email ou de Teams qui seront visibles de tout le monde. Je suis certain que les abonnés de ma chaîne voient de quoi je parle. Vous avez déjà dû avoir quelques frayeurs en pleine présentation. Pour résoudre cela, vous pouvez partager en mode fenêtre auquel cas il faudra sélectionner l'application de votre choix dans la liste qui vous sera proposée. Et là, seules les informations d'application sont visibles. Pas de notification mail, pas de notification Teams. Microsoft Whiteboard vous permettra de partager un tableau blanc interactif. Je ne développerai pas cette option ici car j'ai déjà réalisé une vidéo sur ce formidable outil. Nous partageons souvent des PowerPoints alors Microsoft a prévu des options de partage super intéressantes et une autre vidéo est également consacrée à ce sujet alors je ne le développe pas. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, ce sont les deux premiers choix. Le partage d'écran et le partage de fenêtre. Dans ces deux cas, il est important que vous ayez conscience de cela. Ce que vous voyez n'est pas forcément ce que les autres voient. Si je souhaite partager une page internet par exemple ou un document Word, un Excel, le document est parfaitement lisible sur mon grand écran. Mais regardons à quoi ressemble mon contenu sur l'écran d'un des participants à la réunion équipé d'un PC portable. Mon Word, leur Word. Mon Excel, leur Excel. Ah oui, là c'est déjà beaucoup moins lisible. Alors, quelles sont les solutions ? Eh bien, il y en a deux et elles se complètent. Je publie des vidéos fun et ludiques chaque mardi afin que vous puissiez devenir plus productif et vous concentrer sur l'essentiel de votre activité. Si vous voulez progresser avec moi, abonnez-vous. Je suis présent sur les plateformes LinkedIn, YouTube et Facebook. Donc, je vous disais que nous avions deux solutions complémentaires. La première consiste à revoir, avant votre présentation, la résolution de votre écran en 5 clics et 30 secondes. C'est très simple, je vous montre. Donc, nous voici sur mon écran et sur mon bureau, il me suffit de faire un clic droit puis l'option paramètres d'affichage. Comme vous pouvez le constater, j'ai bien mes trois écrans mais ce qui va nous intéresser, c'est un peu plus bas, la mise à l'échelle et disposition. Par défaut, comme vous pouvez le voir, je suis à 200%. Certains d'entre vous pourront être à 150%. Lors d'une présentation, je vous recommande de passer ce chiffre à 300%. Je vais donc vous montrer la différence pour un utilisateur entre ces deux modes. En mode 200%, voici comment les utilisateurs vont pouvoir voir ma page web. On se rend compte que l'écriture est petite mais parfaitement lisible pour un grand écran. En revanche, pour un petit écran, ça sera juste totalement lisible. Alors qu'en mode 300%, regardez, tac, je passe à 300%, il est en train de recalculer l'affichage pour l'ensemble de mes applications. Je le laisse terminer. Et là, on s'aperçoit qu'à présent, c'est totalement visible pour un grand écran mais également pour un petit écran. Donc, vous pouvez jouer sur ces pourcentages et affiner en fonction du contenu de votre document. Puis, à la fin de la présentation, bien entendu, vous faites la démarche inverse. Clique droit, paramètre d'affichage et puis enfin, vous revenez à votre mode d'origine qui est marqué généralement en recommandé d'ailleurs, dans mon cas de 100%. Les caractères sont à présent beaucoup plus gros pour moi mais également pour mon public. Mais si à un moment donné, j'ai besoin de montrer avec plus de précision un élément de mon écran. Par exemple, pour réaliser un grand zoom dans un fichier Excel afin d'expliquer plus clairement le contenu d'une cellule. Utilisez cette astuce. La touche contrôle enfoncée puis la monette de votre souris en avant ou en arrière. Vous constaterez que vous pouvez zoomer et dézoomer à volonté et rapidement. Si vous pensez que ces deux astuces peuvent aider vos collègues, alors partagez-les. Et vous, avez-vous des astuces pour partager vos présentations ? Écrivez-les-moi en commentaire. Allez, à plus ! Ciao ! Merci d'avoir regardé !